Après 13 ans de mystère, le tueur en série de Long Island aurait enfin un visage. Celui de Rex Uyerman, un architecte new-yorkais de 59 ans qui vient d'être arrêté pour le meurtre de trois prostituées. Mais comment cet individu accusé de crime effroyable a pu passer entre les mailles du filet alors que de nombreux indices pointaient vers lui dès le départ ? Dans cette affaire, tout commence en 2010 aux environs de Gilgo Beach, une plage située sur la rive sud de Long Island. Des policiers recherchent Shannon Gilbert, une travailleuse du sexe de 24 ans disparue dans la zone. En mai, elle se serait enfuie du domicile d'un client et aurait passé un appel d'urgence. Les policiers ne trouvent pas de traces de Shannon, mais font une terrifiante découverte. Le long de la route près de la côte, ils trouvent les cadavres de 11 personnes, dont ceux de 4 femmes, elles aussi des escort girls portées disparues. Ces 4 corps, pour la plupart décomposés, sont ligotés avec du ruban indésif, des ceintures ou enveloppés dans des toiles de camouflage. Après cette découverte, plus rien. 13 ans s'écoulent et aucune piste solide permettant d'expliquer les meurtres n'est présentée. Absolument rien. La raison à ce trou noir, une police complètement corrompue par son chef, James Burke. En plus d'être à la tête de 2200 policiers connus dans tout l'état pour leurs actes racistes, Burke est violent, consomme la cocaïne saisie chez les dealers et réquisitionne des prostituées pour des orgies avec ses subordonnés. Pour éviter d'attirer l'attention du FBI qui commence à enquêter sur lui, James Burke étouffe l'affaire de Gilgobitch. Mais après la condamnation du chef de la police en 2016, la traque du serial killer de Long Island a pu enfin reprendre. Et il y a deux semaines, un suspect est arrêté. Il s'agit de Rex Uyerman, un architecte new-yorkais de 59 ans. C'est dans sa voiture, une Chevrolet avalanche, un véhicule très peu produit qui aurait été vu pour la dernière fois une des victimes. Alors les officiers le pistent et récupèrent un bout de pizza qu'il a jeté à la poubelle. Le résultat des analyses est formel, l'ADN retrouvé est le même que celui présent sur les cadavres. Rex Uyerman est finalement arrêté dans les rues de New York par un groupe d'agents en civil. Marié depuis 20 ans et père de deux enfants, il aurait commis les meurtres pendant que sa famille était en vacances. Rex est un homme imposant, il mesure plus d'un mètre 90. Selon des témoins, il est bâti comme un ogre et son attitude terrifie les habitants de son quartier à Long Island. Au cours de l'enquête, des images de torture pornographiques sont retrouvées dans son ordinateur. Mais aussi des centaines de recherches internet au sujet de l'enquête de Gilgobitsch. Comme par exemple... Pourquoi le tueur en série de Long Island n'a-t-il pas été arrêté ? Rex Uyerman est aujourd'hui inculpé pour trois meurtres et fortement suspecté pour le quatrième. Malgré cette arrestation, un point d'ombre plane encore sur cette affaire. A Gilgobitsch, il n'y a pas que les quatre potentielles victimes de Rex Uyerman qui ont été découvertes. Mais onze corps au total. Cet autre meurtre, dont celui d'un enfant, reste donc non élucidé.